Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur la classe du super moine, la résistance supérieure. Nous allons prendre quelqu'une pour voir la partie pratique, qu'est-ce que c'est réellement, et les combos exploitables et quel est son véritable potentiel découvert sur les premiers jours. Pour rappel, la classe du moine normale, elle a 30% de chance dans les résistés aux effets négatifs appliqués. Jusque là, ça c'est clair. Le moine supérieur à une résistance supérieure, lui il a une chance sur deux de résister aux effets appliqués négatifs. Lorsque cela est acclenché, Sueo attaque le lanceur en question avec 100% de dégâts. Concrètement, si Nordry attaque Wukong et que Wukong résiste au moins 54% de glace, Ben Nordry se prendra 100% de dégâts de Wukong. 100% de dégâts, ok, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est faible ? Est-ce que c'est fort ? Alors, pour le savoir, moi perso je fais la comparaison avec le royaume d'Ilein, vu qu'eux, dans le cas où ils sont 3, lorsqu'ils meurent, ils font 100% de dégâts, en l'occurrence, sur tout le monde. Mais là, il y a encore le même chiffre, 100%. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est pas cool ? Alors, au trêve de bavardage, j'ai fait une petite série de captures de vidéos. Ceci, on va pouvoir le voir de suite si c'est intéressant ou pas. Nous sommes à la saison 3, dans une province d'Elein, où là nous avons un petit ennemi avec 1200 attaques, donc une attaque qui est plus ou moins, ou pardon, accessible à tout le monde, faut pas que mes vidéos fassent de droite à gauche, qui du coup, lorsqu'il va mourir, va faire ses 100% de dégâts, et nous fait du coup à peu près du 120 sur tout le monde. On a sur une autre vague, un texte prédateur, qui lui a 2300 attaques, et donc par conséquent, ne fait pas 130 dégâts, mais 334 dégâts. Maintenant, ce qu'on pourrait penser, c'est que ça s'est issu uniquement par rapport à ses stades de base. La question est, est-ce que si on augmente l'attaque, il y a possibilité, ou pas, d'augmenter le renvoi ? La réponse se situe dans la partie suivante. Vous voyez, un Wukong avec un boost d'attaque, qui renvoie du coup 557 dégâts à petits gens. A l'instant, je vous la refais, parce que c'était assez rapide. Regardez bien. Il a 385 PV, et Wukong, bam, il lui renvoie 557 dégâts sur la tronche. Ce qui fait qu'à l'occurrence, Wukong, qui a une attaque qui envoisine les 1000-1100 suivant l'emblème qu'il a, là, à l'occurrence, il a fait beaucoup plus de dégâts, presque le double du boss qui avait 2300 attaques de base, parce qu'il avait un boost de 185% d'attaques. Concrètement, ça envoie peut faire très mal. Pour avoir une ordre d'idée, au début, ils ont fait du 130 sur du 1200 dégâts, après, ils ont fait du 300, 330 sur du 2300 d'attaques, et ensuite, Wukong, il a fait du 600 des poussières. On peut s'imaginer qu'il avait un sacré stock d'attaques. Maintenant, la question qui suit. Est-ce que c'est par effet, ou alors, est-ce que c'est par renvoi ? Et pour répondre à la question, on regardera cette vidéo. Si moi, on ne me fait pas défaut, regardez bien. Regardez bien. Si vous avez bien vu, il y a deux chiffres qui sont apparus au-dessus de Maligna, ce qui fait que le renvoi a été double. Du coup, le renvoi, ce n'est pas par déclenchement, mais c'est par le nombre d'effets négatifs qu'il renvoie. On le relance, regardez bien. Tac. Wukong a seulement le debuff de défense. Il a résisté au debuff d'attaques et au debuff d'une action. de Maligna, ce qui explique pourquoi Maligna a reçu deux fois 64 dégâts, parce que Wukong résistait à deux effets négatifs. Ce qui fait que concrètement, si on se rebat sur la vidéo où Wukong adverse m'a fait du 550 sur petit Jean, en prenant compte qu'il n'a envoyé qu'un seul effet négatif, et qu'il avait juste un seul boost d'attaque, ça peut faire très mal. Là, en l'occurrence, Wukong aurait quand même pris des dégâts parce que le petit Jean fait des dégâts directs. Mais si on pense à un Kirill, par exemple, si on pense à une... Je n'oublie son prénom, mais la 4 étoiles rouge qui danse, qui a le seul costume x2, en 4 étoiles aussi, si Wukong, lui, par exemple, résiste à cet effet négatif, non seulement il veut s'affaire des dégâts gratuits, mais en plus, il ne se prendra pas de dégâts. Là, par exemple, concrètement, si le Wukong adverse m'a fait du 550 dégâts serait présent au moment où un Kirill costume lance un debuff de défense et un debuff d'attaque, le Kirill en question serait pris gratuitement 550 dégâts x2, c'est-à-dire 1100 environ, juste avec le simple effet de résistance supérieur. Et attention, Wukong, il avait, entre guillemets, que les plus 185% d'attaque. Bien, vous n'imaginez si on lui met un boost d'attaque de Tarlac ou un boost d'attaque classique et avoir, mais potentiellement, un coup critique. Ce que je veux dire par là, c'est que la classe moine, qui est de base une classe défensive, peut se transforme à une classe offensive. Je ne sais pas où je veux en venir, mais ça fait vraiment très très mal. En plus, Wukong, c'est l'exemple parfait, vu que lui, c'est un boost d'attaque par excellence, qu'on utilise beaucoup de personnes, et qui est d'autant plus, qui est de classe moine. Donc, je trouvais ça très intéressant à pointer du doigt. Les informations suivantes, on peut, pour faire résumer, le renvoi de 100% de dégâts peut être augmenté par des boosts d'attaque. Ce n'est pas uniquement basé sur la base d'attaque. Plus l'attaque est élevée, plus le renvoi est élevé. Et c'est un renvoi par effet négatif. C'est-à-dire que concrètement, s'il s'immunise à deux effets négatifs, comme c'était le cas contre Maligna, du coup, ça lui fait 200% de dégâts sur la tronche, par exemple. Et dans le cas de cette vidéo où il reste à Maligna, pour rappel, Maligna a, elle, une augmentation de défense de 34%, si je ne m'abuse de la part de Kirill, ce qui explique pourquoi Wokong était un peu plus faible. Mais si on voit une autre vidéo juste ici, on voit très bien que Wokong, là, il va faire du 100%, alors que notre petit moine, lui, là, à côté, frère Tuck, lui, il fait du 50% parce qu'il y a un attaque qui est d'autant plus basse. Et voilà, voilà. Par rapport à la classe moine, du coup, c'est quelque chose qui est pas mal à exploiter. Une classe défensive parce qu'elle a des effets négatifs et en même temps offensive parce que si on fait de bons combos, ça peut faire des dégâts juste en résistant des effets négatifs. Et là, ça peut être très intéressant, c'est que du coup, la classe moine supérieure va devenir un excellent contre contre la classe des barbares, d'autant plus contre la classe du barbare supérieur parce qu'en gros, le barbare a une chance sur deux de faire du saignement et le moine en question a une chance sur deux de lui renvoyer 100% de dégâts sur la tronche à cause du saignement du barbare. Donc, il y a vraiment pas mal de combos à avoir en tête. Pareil pour le sorcier avec ses dégâts de tuile. Il a une chance sur deux de débuffer le mana et le moine, lui, a une chance sur deux de lui renvoyer 100% de dégâts sur la tronche. Ce qui est pas mal non plus. Donc, franchement, très intéressant, beaucoup de combos à avoir. Sur ce, je vous dis très bonne journée à vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. A très vite et tcha tcha!